Musique Faut-il punir les parents dont les enfants mineurs sont délinquants ? Alors ça c'est une question, c'est une véritable question. Je pense qu'à un moment donné effectivement qu'il faut punir les parents, il faut que le parent puisse mettre la main dans le porte-monnaie, il faut qu'il puisse réparer les erreurs de son enfant. Un parent est chargé de l'éducation de son gamin, mais dans le même temps je dis qu'il y a des parents qui ont une nécessité, un besoin d'être accompagnés. Donc là aussi, le parent doit pouvoir être accompagné avec une aide éducative s'il a beaucoup de difficultés sur l'éducation de son enfant, mais véritablement c'est une belle question on va dire. Non, pas du tout, pas du tout, c'est pas leur faute, tu fais l'éducation, mais après ça part en couille, ça part dans tous les sens, par rapport à la fréquentation, il y a beaucoup d'éléments. On peut pas contrôler ça, on peut pas appeler les parents, on n'a pas question, c'est pas une bonne idée. C'est sûr, c'est sûr, parce que les parents sont quand même responsables de l'enfant. Il faut qu'ils puissent être responsables à ce moment, il y a trop de dérive de la vie actuelle, trop de dérive. Parce que s'il n'est pas en train de m'étonner l'enfant, je pense qu'il y aurait un peu grand pied pour tout le monde, pour la société. Alors je disais que oui et non, parce qu'il y a quelque part, bon, les parents aussi sont responsables des enfants qui sont dans la rue, à traîner très tard et dehors, auxquels qu'ils devaient être chez eux et qu'ils sont à l'école le lendemain. Je trouve ça inadmissible. Alors, quelque part, oui et non, ils sont responsables. Non, je pense pas, il faut pas les punir, puisqu'il y a des parents qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, qui vivent seuls, qui essayent de s'en sortir. Il y a même des parents d'un haut niveau social qui n'arrivent pas à s'en sortir avec leurs enfants, donc je pense que le système est autre. Il faudrait changer déjà ce qui se passe au niveau de l'école. Il y a une injustice, puisqu'on devrait se baser sur ce qui se fait dans les pays nordiques. C'est-à-dire, tous les devoirs à la maison, ça devrait être fait à l'école, comme ça, on met tout le monde sur le même niveau. Le soir, les enfants peuvent aller avec les parents faire du sport, on peut manger en famille, etc. Je pense que, d'abord, c'est une question d'éducation, mais déjà, si on pouvait changer le système, ça serait déjà pas mal. Non, pas du tout. Non, non. Je pense qu'il y a un peu la société aussi, les lois qui sont votées, tout ce qui fait qu'on leur a donné trop de restrictions aux parents et donner trop d'avantages aux enfants. Faut-il punir les parents dont les enfants mineurs sont délinquants ? Je trouve qu'il ne faut pas punir les parents, mais qu'il faut quand même les conscientiser et peut-être avoir un suivi au niveau des parents pour les aider à éduquer leurs enfants, à faire attention à tout ça. De là à les punir, je ne trouve pas, parce qu'ils ne sont pas toujours responsables. Mais alors, oui, avoir un suivi pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils gèrent le problème, ça peut toujours être intéressant et les aider à gérer tout ça. Bonjour. Non. C'est d'abord une histoire de société. Donc, les parents sont autant victimes que les enfants, puisque l'éducation ne se fait plus comme avant, par les parents, mais les grands-parents, ça se fait par la société, un peu par les parents, mais dès que l'enfant est lâché dans la société, à travers l'école et autres, c'est fini. L'enfant s'adapte tout de suite à son environnement, donc les agressions, tout ce qu'on connaît, que les jeunes sont capables de faire. Je veux dire, même dans le fait qu'en société, on voit que, voyons, ça veut dire être un bad boy, ce genre de choses qui sont un petit peu popularisées, ça te permet de pouvoir te faire respecter, surtout pour les hommes. Donc, je peux comprendre que les parents soient démunis face à ça. Oui, non, non, les parents sont aussi responsables finalement. Donc, il faut absolument qu'on sévise et qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Voilà. Parce que là, c'est trop de laisser aller. Je pense qu'il faudrait, alors, punir les parents, oui, pas les parents dont les mineurs sont délinquants, les parents qui déjà, enfin, les parents dont on voit venir la fin, avant que les mineurs ne soient délinquants, en fait, je pense qu'il faudrait, je trouve ça fort, en fait, de dire punir, je suis parent, ça m'embêterait, mais il faudrait faire quelque chose au niveau des parents, oui, avant que le fruit ne soit pourri. Non, je ne suis pas vraiment d'accord. Par contre, oui, si c'est récurrent, il faut faire quelque chose. Mais premier abord, premier petit délit, non, 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 bien sûr que non. Les parents, on fait des enfants, pardon, on ne fait pas leur esprit. On a beau les éduquer comme il se doit et dehors, ça change. Moi-même, je suis passée par là. Donc, le temps que les enfants prennent conscience, non. Mais les parents ne peuvent pas être punis pour ça. Après, si c'est récurrent, oui, bien sûr, là, je suis d'accord. C'est qu'il y a un petit problème. Comment vous expliquez, dans une même famille, il y a des enfants qui se tiennent correctement, puis il y en a un qui part en vrille et c'est les mêmes parents et c'est la même famille. Alors, donnez-moi la réponse à ça. C'est difficile à dire. Tous les parents ne sont pas pareils. Il y a des parents qui sont responsables, puis il y a des parents qui sont responsables. Il y a des enfants qui martyrisent les parents. Et les parents ne peuvent absolument rien. Donc, on ne peut pas généraliser. Et les parents ne sont pas pareils.